Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de première. On va parler des suites de la forme exponentielle Na. Et plus particulièrement ici, on va parler de la suite Un, définie pour tout entier naturel N par Un est égale à exponentielle 4N. Dans un premier temps, il faut démontrer que la suite Un est bien géométrique. Il faudra donc déterminer sa raison et son premier terme U0. Et ensuite, il faudra calculer la valeur exacte de la somme qui s'écrit S, qui est égale à U0 plus U1 plus U2, etc. jusqu'à le terme U7. Je vous conseille donc d'appuyer sur pause, essayez donc de répondre à ces deux consignes. Simplement après, vous pouvez vérifier que vous avez bien compris avec la suite de cette vidéo. Donc ici, rien de très compliqué. Dans un premier temps, il va falloir démontrer que la suite Un est géométrique. Or, on sait que pour tout entier N de N, U indice N est égale à l'exponentielle 4N. Donc U indice N plus 1, c'est tout simplement exponentiel de 4, facteur de N plus 1, autrement dit exponentiel de 4N plus 4, qui peut se réécrire tout simplement comme exponentiel de 4N, multiplié par exponentiel de 4. Alors attention, ici, bien sûr, j'utilise une propriété qui dit tout simplement que l'exponentielle de X plus Y est égale à l'exponentielle de X multipliée par l'exponentielle de Y. Mais en écrivant ceci, j'écris tout simplement que le terme Un multiplié par l'exponentielle de 4 me donne le terme U indice N plus 1. Et ainsi, en fait, je montre que on multiplie tout or par un nombre Q qui est égal à l'exponentielle de 4 pour passer d'un terme de rang N à un terme de rang N plus 1. La suite, donc, Un, est bien géométrique, géométrique de raison exponentielle de 4. Et de premier terme, U0, U0 qui est égal à l'exponentielle de 4 multiplié par 0, donc ça fait l'exponentielle de 0, qui donne tout simplement 1. Donc on a une suite Un qui est géométrique de raison exponentielle de 4 et de premier terme 1. Et maintenant, il va falloir donc calculer la somme grand S des termes de U0 jusqu'à U7 de cette suite Un. Donc si on écrit cette suite, donc ça fait le terme U0, on va trouver que ça valait 1, plus le terme U1, donc ça fait exponentielle de 4, plus le terme U2, donc ça fait exponentielle 8, plus le terme U3, donc ça fait exponentielle de 12, plus etc. jusqu'à donc le terme U7, et le terme U7 est exponentielle de 28. Alors bien sûr, écrit comme ça, en fait, on ne voit pas comment on croit calculer la valeur exacte de cette somme. C'est peut-être parce que tout simplement, on s'y est mal pris, il aurait fallu peut-être l'écrire exponentielle 1 plus exponentielle de 4, plus exponentielle de 4 au carré, en effet ici, le terme exponentielle de 8 peut se récrire exponentielle de 4 au carré. Et ceci, on l'obtient grâce à la propriété qui dit que exponentielle de x, le tout à la puissance n, c'est égal à exponentielle de n multiplié par x. De la même façon, après, on a exponentielle de 4, le tout à la puissance 3. Et on termine donc avec un terme qui s'écrit exponentielle de 4 à la puissance 7. Et ça, ce n'est pas sans rappeler donc une propriété qui dit que la somme 1 plus q, plus q au carré, plus etc, q puissance n, est égale donc à a moins q à la puissance n plus 1 sur a moins q. Donc c'est une propriété qu'on trouve dans le chapitre sur les suites géométriques, et que donc on va pouvoir utiliser ici du fait que tout simplement, un est une suite géométrique. Et donc, en appliquant cette formule-là, on va avoir donc s qui est égal à 1 moins exponentielle de 4 à la puissance n plus 1 qui donne donc 8 sur 1 moins exponentielle de 4. Ou encore, 1 moins exponentielle de 32 sur 1 moins exponentielle de 4. Et si, si jamais vous posez la question de savoir si on peut simplifier cette écriture fractionnaire, bien sûr, on ne peut pas simplifier cette écriture fractionnaire. Donc c'est la seule façon d'obtenir la valeur exacte de la somme qui nous est demandée dans cet exercice. La calculatrice, elle, ne donnerait qu'une valeur approchée, puisqu'en fait ici, l'ordre de grandeur ici, c'est 10 puissance 12. Donc la calculatrice n'est pas capable d'écrire de manière précise le résultat de cette somme. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Merci. Merci.